Bonjour, ravie de vous retrouver en ce vendredi 11 novembre, donc on a changé un peu le créneau horaire, on va voir si tout le monde est ok. On profite de cette journée fériée pour scraper un petit peu entre nous. Je bascule sur mon deuxième écran et je reviens vers vous. Et ça marche en plus du premier coup. Alors, si vous me faites un petit coucou, je verrai qui est avec nous. Sinon, écoutez, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus sur ma page un soupçon de scrap. Pour celles qui ne me connaissent pas, Martine Henrique, démonstratrice Stampin' Up. Je circule sur le net sur le pseudonyme, donc un soupçon de scrap. Vous me retrouvez sur ma page Facebook, sur ma page Instagram et surtout sur mon blog asdescrap.fr sur Google. Vous retrouvez tous les replays sur YouTube. Et voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi bien créatives que sur les produits Stampin' Up. Vous me posez la question par mail, par MP ou même par téléphone et je vous réponds avec plaisir. Bonjour Nadine. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un étui créé, un étui rayon, lumière rayonnante. Ça y est, on s'aligne. Moi, je l'ai réalisé pour remercier les personnes de mon entourage. Avant, on en donnait des étrennes. Maintenant, c'est vrai que ça se fait moyennement. Et je me suis dit, et j'aime bien à Noël leur offrir des petits chocolats. Avant, quelques petites informations. Bonjour Sandrine. Alors, moi, ça bug. J'espère que chez vous, ça ne bug pas. On va bien voir. Je continue et on va voir. Alors, d'abord, tout d'abord, les promotions, la promotion de novembre. Pour toutes celles, alors c'est une promotion exclusive, un soupçon de scrap. Pour toutes celles qui font une commande sur Stampin' Up avec mon code hôtesse ou un soupçon de scrap en tant que démonstratrice, vous recevrez à partir de 50 euros d'achat les nouveaux embellisements tourbillons. Je vous les montre d'un peu plus près. Voilà, ils sont magnifiques en doris. Et cela en plus de votre cadeau hôtesse, évidemment. On continue avec les petites informations. J'ai proposé de faire un swap, d'organiser un swap pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'un swap ? Un swap, c'est un échange de cartes. Donc, toutes celles qui choisissent de participer enverront à une personne dont je vous donnerai les coordonnées une carte pour vous souhaiter le joyeux Noël, la bonne année. Et en échange, elles recevront de la même personne une autre carte. Alors, je vais essayer de rafraîchir ici pour voir si ça marche. Parce que ça m'embête bien quand même de ne pas vous voir. Et pour moi, c'est complètement planté ici. On continue avec les informations pendant ce temps-là. Bientôt, 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 le mini-catalogue. Eh bien oui, décembre. Qui dit décembre, dit le nouveau mini-catalogue. Et du coup, si vous n'avez pas de démonstratrice, vous n'avez pas le nouveau mini-catalogue. Si vous le souhaitez, si vous le souhaitez vraiment, parce que, attention, pour nous, il est payant. Et l'expédition et l'achat des mini-catalogues, vous me contactez. Et je ferai un plaisir de vous l'envoyer. Donc, j'essaye de voir si ça remarche. Et ici, ça remarche. Et du coup, j'ai plein de coucous que je n'ai pas vus. Et bonjour, Fabienne. Bonjour, Zizacra Scrap. Voilà, j'espère que ça ne va pas replantouiller mon deuxième écran. Parce que c'est quand même mieux quand je sais qui est avec nous. Dernière information qui n'a rien à voir avec le Scrap. Mais quand même, je vais essayer de faire un petit sondage dans les jours à venir. Pour voir comment, où est-ce que vous me trouvez. Si c'est sur Facebook, si c'est sur le blog. Si vous obtenez les informations que vous voulez. Si vous arrivez bien à voir les actualités d'un soupçon de Scrap. Comme les promotions, les lives. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Pour me permettre de bien avancer dans l'année 2023. Et de progresser dans mon métier de VDI. Donc, toutes celles qui auront la gentillesse de répondre à ce petit sondage. Et bien, par avance, je vous en remercie. C'est tout pour les informations. Aujourd'hui, on va pouvoir passer au Scrap. Je bascule l'écran et on y va. Aujourd'hui, donc, l'étui de lumière. Alors, l'étui, les classiques. Vous l'avez déjà vu sur d'autres lives. Mais moi, aujourd'hui, je vous le propose avec une carte. Pour pouvoir écrire un joli remerciement. Donc là, je l'avais fait dans la collection Lumière rayonnante. Donc, ils coulissent. Alors, moi, je mets des lintes. Parce que je préfère les lintes. Mais vous pouvez mettre des Ferrero. Des petits chocolats très classiques. Bonjour Marie-Claude. Très classique. Il passe également. C'est fait pour. J'ai fait un petit espace pour qu'on voit nos petits chocolats. Avec un papier fenêtre. Alors, ça, c'est optionnel. Pour celles qui ne se sentent pas de le faire. Vous le ferez sans le trou. Ça marche très bien. Et c'est tout aussi joli. Alors, moi, j'avais embossé. Parce que j'adore l'embossage à chaud au moment de Noël. Et avec le nouveau mini-kit de Stampling Up. Je trouve ça vraiment top. Je n'ai plus de poudre partout sur mon bureau. Je le trouve vraiment, mais vraiment pratique. Donc, j'avais embossé à chaud en blanc et en doré. Et je trouve que l'embossage à chaud, ça rapporte un plus. Et vous retrouvez vos petits embellissements festifs. Les découpes, les classiques. Et on va les refaire aujourd'hui à peu près à l'identique. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec la même collection. À savoir, lumière rayonnante. Bonjour, Nathalie. Alors, lumière rayonnante, vous la retrouvez page 31 du mini-catalogue. Elle est vraiment, vraiment festive. Pour toutes vos créations de fin d'année. Vous voyez, vous avez même le noir et le beige qui sont très chics. Le soyeux succulent et le rouge. Cerise karma. Et là, vous avez même des petites étiquettes que vous pouvez découper. Hop, on monte le recto. Vous voyez, vraiment, vraiment de quoi faire de très, très belles créations. Non, je ne les ai pas encore vues. Ah, ben non, tiens. Je n'ai pas été les voir. Je vois les photos de One Stage qui passent, des filles. Des visites qu'elles font à droite, à gauche. Du bon temps qu'elles passent. Elles ont bien raison. Mais je n'ai pas encore été voir en direct. Et aujourd'hui, on va utiliser le papier lustre. Parce que moi, je l'ai reçu cette semaine. Très vanille. J'ai dit beige. Ah, excuse-moi. Ouais, c'est très vanille. Très vanille. Moi, j'adore. C'est plus joli que... Et c'est ce que j'utilise d'ailleurs. Alors, le papier lustre, le voici. Alors, que je vous le montre. Ça, c'est épinette. Pailleté. Il est magnifique. Donc, le très vanille en pailleté. Alors, du coup, là, eh ben, vous ne voyez pas bien. Et le doré. On essaye de jouer avec la lumière. Ça va vous rapporter un petit peu de contraste à vos créations. Vous allez voir, il est vraiment magnifique. Et il est aussi page 31 du mini catalogue. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu flou et ça m'embête. On va voir ce que ça donne par la suite. Voici le plan de coupe. Donc, vous voyez, il y a du travail. On va faire une base de cartes classique. En prenant une base de 11,5. Et là, il y a une faute. Donc, il faut que je la corrige avant de continuer. C'est 28,7. On va prendre une base pour l'étui de 18 par 11. Le couvercle de l'étui, on va l'appeler comme ça. 13,3 par 11,5. Et ensuite, à l'intérieur, c'est pareil. Ce n'est pas obligé. Oh, il y en a qui trichent déjà, qui ont vu le mini catalogue. Eh ben, vous avez les petits intercalaires. Alors, ce n'est pas obligé. Moi, j'aime bien le faire. Ça donne un petit côté chic à votre création. Et vos petits chocolats sont bien calés. Voilà. Donc, quelque chose d'assez facile à réaliser. Il y a un petit peu de boulot, c'est vrai. Mais, vous voyez, il y a des étapes que vous pouvez passer pour quelque chose de plus simple. Selon votre désir d'aller plus ou moins loin. Ah, le papier lustré. Ah, il est magnifique, moi, je trouve. Vous êtes prêtes, les filles ? Alors, aujourd'hui, on va travailler en soyeuse succulente. parce que c'est une de mes couleurs préférées. On va prendre les papiers-là de lumière rayonnante et du vert pour le papier lustre. Moi, je suis aussi à mon deuxième paquet de lumière rayonnante. On est parti. On papote, on papote et il y a du boulot. Alors, on va commencer par découper la base de carte. Et donc, on va découper 11,5. Hop. On garde ceci, on en a besoin de la chute. Il vous faut bien deux feuilles de papier cartonné pour faire tout l'étui. Ensuite, sur notre base de carte, on va plier. On va passer sur le grand côté 29,7. Et on va... Ah, ton troisième carrément ? Oui, mais toi, tu as une grande, grande production, toi. On va passer à 4,2. Brigitte, tu produis beaucoup, beaucoup, beaucoup. 4,2. Moi, je n'ai pas de temps de produire autant. Bon, c'est un peu flou. Oui, c'est bien ce que je me disais. Je suis désolée. Alors, on va essayer un truc en espérant que ce soit moins flou. Je suis désolée. À l'avance, je cache. Voilà. J'espère que ça va être un petit peu moins flou, Geneviève. Je ne sais pas, c'est dû à quoi. C'est toujours flou. Ça y est, c'est un peu mieux ? Je n'ai pas beaucoup de problème de débit, peut-être. Alors, 4,2. Ensuite, on va faire un pli à 18,2. Et on va couper à 28,7. Voici. C'est mieux ? Oh, ben, chouette. Voilà. Là, c'est notre base de cartes. On peut la mettre de côté pour l'instant. C'est quand même pas fifou. C'est quand même assez saccadé l'image. Alors, sur la petite chute que nous avions tout de suite, on va découper une bande de 3,5 de largeur. Et on va faire un premier pli à 3,5. Un deuxième pli à 6,5. 9,5. 13. 16. 6 9 et on coupe et on coupe et voilà à 22 5 voici je vais ranger provisoirement le coup de papier donc ici ce sont nos intercalaires donc on peut les plier en accordéon comme ceci et on va pouvoir mettre de la colle sur nos deux montagnes comme ça la colle elle va sécher pendant qu'on va monter notre étui voici donc on colle en fait les plis qui sont de 3 cm de hauteur 3,5 c'est la base pour votre chocolat 3 cm c'est la hauteur de votre étui à peu près vous obtenez ceci je vous le montre dans le bon sens pour vous voilà et on le met de côté pour tout à l'heure on va maintenant prendre notre deuxième feuille de papier et on va prendre reprendre notre groupe papier dans notre deuxième feuille on va prendre un carré de un rectangle de 11 cm par 18 donc pour économiser le papier moi sur le grand côté des 29 7 je prends le 11 je vais côté et je coupe à 18 sur le sens des 21 et ces petites chutes là vous serviront peut-être pour faire vos étiquettes ensuite donc dans le sens 18 donc je mets le 18 en hauteur et je fais un premier pli à 3,5 et un deuxième pli à 14,5 je tourne et là je fais un pli à 3,5 encore puis à 7,5 alors vous retrouverez le plan de coupe de toute façon sur un s de scrap après le live on obtient ceci alors là on va prendre le ciseau on va couper ici sur la bande 3,5 jusqu'au premier trait jusqu'au premier pli et on va ensuite biseauté nos languettes comme ceci voilà on tourne et on fait exactement pareil on coupe les petits carrés 3,5 sur le pli et on biseauté nos languettes on va ainsi former la base de notre étui j'ai re perdu la connexion ça y est voilà on va pouvoir marquer les plis au plioir selon l'épaisseur de votre cramage de votre papier ça se plie plus ou moins bien le soyeux succulent a cet avantage il est très souple et maintenant on va coller nos languettes alors si vous avez des questions que je les vois pas en cours du live parce que justement j'ai des problèmes de réseaux ou parce que je travaille en même temps que vous vous ne vous inquiétez pas j'y répondrai à la fin du live voilà on colle on fait attention de faire de jolis angles droit on appuie bien on fait pareil de l'autre côté c'est jaune et jaune et violet pour nouveau catalogue violet on n'a pas de violet à moins que ce soit horizon débrouillé ça va changer remarque il faut que j'aille voir ça j'ai cherché dit si tu leur si tu sais où tu peux la trouver l'image tu nous l'envoie ça nous donnera un petit un petit teasing ce sera sympa avec une petite bandelette je rajoute un petit peu de colle là où il m'en manque voilà je vais pouvoir reprendre nos petits intercalaires de tout à l'heure et on va pouvoir les coller horizon débrouillé voilà c'est ça en même temps ne travaille pas souvent ils ont débrouillé reçu bien voilà et voilà et j'appuie bien dans le fond pour que mes intercalaires tiennent bien moi c'est soyeuse succulente et épinette débrouillé qui vont manquer hop on va pouvoir mettre la base de notre étui de côté on reprend le coup de papier on reprend notre demi feuille qui me reste et là on va couper 11,5 par 13,3 donc 11,5 13,3 ah cuvée de cassis aussi c'est joli sur le grand coup sur le côté 13,3 on va faire 4 plis ça vous donne la longueur de votre étui donc dans le sens des 13, là j'ai les 13,3 je vais faire mes plis comme ceci je vais faire un pli à 1 cm pour ma bande de colle un pli à 4,6 un pli à 8,8 et un pli j'ai un couac ah oui j'ai un couac je suis trompé de sens c'est pas grave c'est moi qui me suis trompé de sens je reprends 11,5 par 13,3 c'est ça de papoter avec les copines 11,5 13,3 13,3 donc là j'ai les 13,3 je fais un pli à 1 cm pour ma bande de colle un pli à 4,6 un pli à 8,8 et un pli à 12,3 et là on est bon et là vous avez l'étui de votre enfin le couvercle de votre étui on ne va pas marquer les plis on va le décorer pour pouvoir faire la petite fenêtre alors hop j'ai choisi ce papier-ci pour le faire donc ici je ne mets pas de papier design puisqu'il va être collé sur la carte ici je vais faire une bande de 3 cm de large par 11 cm donc il va se présenter comme ceci donc 11 cm la longueur 3 cm sur la hauteur et ici sur celui du milieu je vais faire une bande de 3,6 dans la hauteur par 11 cm dans la longueur moi j'ai de la chance mon papier n'a pas de sens je n'ai pas vu la montre que tu dis Brigitte donc je commence par faire le rectangle de 3 cm par 1 cm voici et le deuxième 3,6 par 11 cm 3,6 par 11 cm et on colle voilà voilà et je colle le deuxième alors je vais faire attention de ne pas avoir parce qu'après comme il passe dans la machine ça fait des débordements de colle donc je fais bien attention de ne pas avoir de petits pâtés de colle voilà donc maintenant je vais faire ma petite fenêtre ici donc je prends mon daï donc moi j'ai pris le daï hop et je vous remise hop d'étiquette rayonnante voici c'est un des détailles que je préfère de la collection je le centre et pour qu'ils tiennent bien au moment de la découpe je vais mettre mes petits post-it voilà et on passe à la découpe je vais mettre je vais mettre je vais mettre dans le dans le là j'ai un j'ai de j'ai j'ai voilà et je garde bien mon étiquette parce qu'elle va me servir pour une autre création sans soucis maintenant je vais pouvoir coller ici mon papier fenêtre donc mon papier fenêtre je le découpe à mon coupe-papier et que je ne fasse pas cette bêtise on va vérifier les mesures ensemble on va donc prendre 3,5 par 10,5 3,5 par 10,5 de papier fenêtre alors ça se coupe bien au coupe-papier il faut juste aller bien appuyer voilà et c'est toujours flou je suis vraiment désolée j'espère que vous vous en sortez quand même bien alors le papier fenêtre je vais le coller au double face tu as tout découvert toi déjà Brigitte sur du mini catalogue alors tu as triché je sais bien si les nouvelles recrues elles ont des jolis cadeaux j'en mets aussi un petit peu sur le côté voilà ça va vous vous en sortez c'est pas trop flou flou comme ceci maintenant on peut marquer les plis on va pouvoir mettre du double face sur les deux bandes de 1 cm ça va Geneviève vous vous en sortez pas trop mal je suis désolée je sais pas à quoi c'est dû si c'est le réseau ou si c'est le téléphone peut-être les deux voilà et on va mettre cette partie de côté également donc vous voyez notre étui de chocolat en fait il est réalisé ainsi voilà on va pouvoir passer à la carte donc hop on va pas le coller tout de suite parce que pour décorer c'est plus facile mais pour vous montrer l'étui il va ici sur le premier pli de votre carte ensuite comme ceci et pour finir votre carte se pliera comme ça alors la carte elle va se plier donc comme ceci c'est là qu'il ne faut pas faire d'erreur on va donc décorer ici le côté extérieur le premier carré extérieur alors pour le décorer je vais prendre un papier design un papier design de 11 par 10 alors hop c'est là qu'il faut faire faire attention 11 c'est la largeur 10 ce sera la hauteur pour celles qui ont un papier à boutique un sens 11 dans la largeur 10 dans la hauteur et on va coller le papier design ensuite moi j'ai prévu de faire un petit peu de couleur avec du papier lustre donc j'ai découpé un carré de 10 et demi par 9 et demi ce qui va correspondre à votre décor donc moi je vais faire je vais alors j'ai découpé dans le milieu pour économiser le papier parce que le papier spécialité ça ne sert à rien d'en mettre un peu partout donc moi j'ai découpé ici 10 et demi par 9 et demi pour faire mon décor en deux temps pour donner un peu de peps à ma soyeuse succulente et bien dis donc t'en as des infos Brigitte voilà et ici dans le milieu et bien on va faire un petit montage donc avec du papier embossé à froid dans le feuillage alors je vous montre pour faire l'embossage à froid donc j'ai pris un petit carré de papier blanc je l'ai mis dans mon plioir de gaufrage je prends bien le stampin up en repère pour que mon modèle soit droit et je le passe ainsi dans ma machine de gaufrage j'obtiens ainsi un joli feuillage que je vais colorer en soyeuse succulente donc pour ça je prends ma brosse estompe et mon encreur oui j'ai pas eu le temps du tout de penser à faire ma curieuse cette semaine je vais faire ça ce week-end je ferai plein d'infos comme toi je tamponne ma brosse estompe et maintenant on est parti alors je vais mettre un papier brouillon en dessous et je vais colorer ainsi mon feuillage c'est une catastrophe vous voyez rien du tout voilà voici le résultat obtenu si toutefois vous voyez quelque chose maintenant je vais l'ajuster à mon papier lustre donc je vais prendre 10 cm par 9 cm voilà voilà et ici par contre je vais le coller du coup en double face parce qu'avec la colle ça ne marchera pas bien sur le papier lustre c'est plus compliqué donc on va mettre du double face tout autour je vais le voir à mon papier lustre je vais le mettre à mon papier lustre je vais le faire je vais le mettre allez plus tard du gaufrage vous pouvez donc embosser puis colorier avec vos brosses estompes ou alors vous pouvez également tamponner directement votre encreur sur votre plier de plioir de gaufrage avant de mettre le papier et de le passer dans la machine vous obtiendrez un effet de colorisation complètement différent comme ceci hop et maintenant pour décorer alors j'ai repris du feuillage de mes poinçons de banderoles évidemment derrière j'ai mis du feuillet du de l'adhésif double face avant de découper comme ceux ci et comme ça il tient très facilement alors j'en ai fait en soyeuse succulente et un en épinette que je vais pouvoir mettre en décalé voilà et pour les décorer j'ai pris dans branche des fêtes branchées avec le set de poinçons j'ai découpé mes petites boules de noël donc j'en ai découpé trois normalement comme ceux ci toujours avec du double face je vais les passer donc j'ai fait une petite incision pour essayer mais j'aurais pu la passer avant de coller ma branche hop comme ceci voilà pour la première et je vais prendre celle ci comme deuxième alors les daïs c'est je vous les montre tout de suite hop en fait elles viennent du set banderoles hop donc dans le set de banderoles de noël c'est les grandes branches parce que dans vous avez également des branches dans le set des fêtes branchées mais celle là il fallait les tamponner et donc du coup dans banderoles de noël vous avez les branchages directement en poinçon voilà et du coup voilà après vous pouvez aussi faire les petits buis en poinçon voilà et puis j'ai découpé tant que j'y étais quelques étoiles que je vais rajouter et les étoiles elles font aussi partie du set fait brancher comme j'avais mis du double face sur du papier doré c'était l'occasion vous voyez on a un petit peu de travail sur celle là mais c'est seulement selon le décor et la finition qu'on peut lui trouver voilà on n'a plus qu'à décorer ici à l'intérieur avec pareil un rectangle blanc et on va prendre une carte blanche de ton de 11 cm par 10 11 cm par 10 maximum après vous pouvez faire plus petit voilà voilà et du coup je vais reprendre dans mes fêtes branchées je vais reprendre mes petites décorations ici par exemple si je vois que la vidéo elle est vraiment pas top je vais vous la refaire ce week-end pour le replay et vous voyez vous reste un bel espace pour vos remerciements on va pouvoir maintenant coller notre étui donc on reprend notre couvercle on enlève le premier double face celui qui est proche de la couvercle du papier design et on va venir coller le pli à la limite de notre carte donc ici je le replie légèrement c'est bien le pli et non pas le bord de l'étui que l'on met le pli voilà comme ceci et ici même chose le pli juste après ou juste avant comme on souhaite notre bande de colle va venir le long de notre pli 4,2 alors j'essaye de bien vous le placer devant la caméra déjà pour que vous voyez sans voir ma tête et maintenant je vais coller comme ceci à ma carte alors je vais la replier ça fera moins de poids vous voyez ici vous avez tout bien en angle droit il me reste ici à coller mon petit sentiment donc avec le même taille que tout à l'heure celui qui m'a servi à faire ma petite fenêtre celui ci j'ai découpé dans mon papier lustre ma petite bande que je vais coller juste ici et alors avec ma petite étiquette préférée que vous trouverez dans poinçons à la mode moi j'aime bien ce que vous avez de ces petites étiquettes de tailles différentes qui vous permettent de les superposer je vais prendre le joyeux noël de fêtes branchées des fêtes branchées je pourrais mettre des fêtes branchées d'ailleurs pour changer hop où est mon petit bloc acrylique d'ailleurs on va mettre celui ci ça va changer un peu j'ai que ça va changer parce que j'ai fait des étuis toute la semaine voici et mon encreur là c'est droit là c'est net ça dépend vraiment des moments je vais regarder la vidéo en la montant et si c'est vraiment pas net je vous la refais voilà comme ceci et on va pouvoir la coller avec des 3d donc vous retrouverez le plan de coupe le lien vers le replay sur un S2 scrap dans la soirée vous retrouverez également la shopping list avec tous les dailles et les sets de tampons que j'ai utilisé aujourd'hui et dans l'article précédent vous retrouvez ceux qui vous ont permis de vous présenter l'article et voilà complètement différente de la première voyez vous mais j'aime beaucoup le résultat moi personnellement hop un petit aperçu de la semaine prochaine donc la semaine prochaine on continue dans les fêtes de noël je vous propose je vous propose le marque place alors hop deux collections présentées vous présentez comme ça donc celui ci vous voyez on retrouve le lumière rayonnante et le papier lustre là en très vanille là en doré le petit ruban ou en bleu pacifique il tombe parce que le chocolat est dedans hop ou en bleu pacifique avec la collection des gentils gnome et l'embossage argenté voilà j'espère que ce petit projet vous tentera la semaine prochaine hop 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 Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, désolé pour les soucis techniques d'aujourd'hui, j'espère que la vidéo sera à peu près nette pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye, bye. Sous-titrage FR ?